Dans cette vidéo, nous allons proposer des pistes de correction pour un sujet de type 1 qui a été donné en 2014 au baccalauréat scientifique aux Émirats Arabes Unis. La première chose que nous allons faire, c'est bien lire le sujet, bien comprendre la consigne. Alors analysons le sujet. Diversification génétique et diversification des êtres vivants. L'association des mutations et du brassage génétique au cours de la méiose et de la fécondation ne suffit pas à expliquer la totalité de la diversification des êtres vivants. D'autres mécanismes interviennent. Décrire les mécanismes qui, en dehors de la méiose et de la fécondation, sont à l'origine d'une diversification des êtres vivants. Montrez ensuite comment un de ces mécanismes permet d'expliquer des différences entre deux espèces proches génétiquement, l'homme et le chimpanzé. L'exposé doit être structuré avec une introduction, un développement et une conclusion. Sont exclus de votre sujet les brassages génétiques intervenant au cours de la méiose et les mécanismes conduisant à des anomalies au cours de la méiose. Alors la première chose que nous devons faire, c'est analyser la consigne, bien lire le sujet. Alors décrire les mécanismes qui, en dehors de la méiose et de la fécondation, sont à l'origine de la diversification des êtres vivants. Alors il va falloir qu'on trouve des mécanismes qui ne sont pas la méiose, qui ne sont pas la fécondation, et qui permettent de diversifier les êtres vivants. Donc la diversification des êtres vivants, déjà il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La diversification des êtres vivants, ce sont des mécanismes qui vont permettre de diversifier les êtres vivants, c'est-à-dire de créer des êtres vivants différents. Il ne faudra pas traiter de la méiose et de la fécondation, et donc pas traiter des mécanismes comme les brassages génétiques, brassages interchromosomiques, brassages intrachromosomiques, qui permettent de créer de la diversité, ni parler de la fécondation, qui permet également de créer de la diversité. On précise bien qu'il ne faudra pas traiter des brassages en bas du sujet. Donc déjà, ça nous élimine beaucoup de mécanismes qu'on a vus en cours. Il va falloir donc trouver tous les mécanismes qui ne concernent pas directement la méiose et la fécondation, et qui permettent de diversifier les êtres vivants. Dans la suite de la consigne, on nous demande de montrer ensuite comment un de ces mécanismes permet d'expliquer des différences entre deux espèces proches génétiquement, l'homme et le chimpanzé. Cela signifie que parmi les mécanismes que l'on aura présentés, tous ces mécanismes qui permettent de diversifier le vivant, il faudra en choisir un particulièrement, et montrer en quoi ce mécanisme permet d'expliquer la différence entre l'homme et le chimpanzé. Alors la première chose que nous pouvons faire, c'est lister les mécanismes qui permettent de diversifier les êtres vivants. Et ces mécanismes, on va exclure ceux qui concernent directement la méiose et la fécondation. Alors parmi les mécanismes qu'on a vus en cours, on a l'hybridation et la polyploidisation, les transferts par voie virale, les modifications d'expression des gènes et les modifications de chronologie dans l'expression de ces gènes, on a également les symbioses et on a également les mécanismes culturels de transmission d'un comportement dans les populations. Donc il va falloir présenter tous ces mécanismes, mais le plus important, c'est de montrer à chaque fois, pour chacun de ces mécanismes, en quoi ils permettent de diversifier le vivant, c'est-à-dire en quoi ils permettent de créer des choses différentes de ce qui était présent à l'origine. Alors dans cette première partie du sujet, on va prendre ces différents mécanismes qui permettent de créer de la diversification et on va les décrire un par un. Ce qui sera très important, ce ne sera pas de se contenter de les décrire, mais c'est de montrer en quoi ces mécanismes permettent de créer de la diversité, permettent de diversifier les êtres vivants. Si on prend le premier mécanisme qu'on a cité, l'hybridation et la polyploidisation. Alors théoriquement, des espèces différentes ne peuvent pas se reproduire entre elles, mais il arrive quand même qu'elles aient des descendants. Si on prend une espèce A et une espèce B, qui sont des espèces différentes avec des cariotypes différents, théoriquement, ces espèces ne peuvent pas se reproduire. Mais il arrive qu'elles aient des descendants, c'est le cas des hybridations. Ici, l'espèce A a un cariotype avec des chromosomes qui sont coloriés dans le schéma en vert, et l'espèce B a des chromosomes qui sont coloriés en rouge. Si ces deux espèces différentes arrivent à avoir un descendant, ce descendant aura hérité d'une partie des chromosomes de l'espèce A, donc les chromosomes représentés en vert, et d'une partie des chromosomes de l'espèce B, les chromosomes représentés en rouge. Cet individu, on va le qualifier d'hybride, et il aura des chromosomes de l'espèce A et des chromosomes de l'espèce B. Ce qu'on observe chez cet hybride, c'est qu'on ne retrouve plus des paires de chromosomes. On n'a plus deux chromosomes 1 de l'espèce A ensemble, deux chromosomes 1 de l'espèce B ensemble, mais on se retrouve avec un chromosome 1 de l'espèce A, un chromosome 1 de l'espèce B, et ce ne sont pas les mêmes chromosomes 1, donc les chromosomes ne sont plus par paires. Comme les chromosomes ne sont plus par paires, cet hybride est stérile, puisque lors de la méiose, il ne produira pas des gamètes avec chacun les chromosomes de chaque paires à l'intérieur. Donc on a un hybride stérile. C'est la première étape de cet événement de diversification, puisque cet hybride, c'est une espèce nouvelle. Ce n'est ni l'espèce A, ni l'espèce B. Donc on a bien créé quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc on voit bien que l'hybridation, c'est déjà un processus qui permet de créer de la diversité. Il arrive que ces individus hybrides aient une anomalie de la méiose qui double leur chromosome. Ce qui va permettre que chaque chromosome, du coup, va obtenir un chromosome identique, et donc des nouvelles paires vont être formées. Et comme chaque chromosome sera par paires, on va avoir encore une nouvelle espèce. Ce ne sera ni l'espèce A, ni l'espèce B, ni l'espèce hybride, mais encore une nouvelle espèce qui, cette fois-ci, a des paires de chromosomes, et qui, maintenant, est un individu fertile. Donc cet ensemble d'événements, qui change le nombre de chromosomes dans les différents individus, c'est ce qu'on appelle l'hybridation et la polyploidisation. L'hybridation, c'est le fait que deux espèces aient un hybride stérile. La polyploidisation, c'est l'ensemble de ce mécanisme qui permet de créer des espèces qui sont à nouveau fertiles, et qui n'ont plus le même nombre de chromosomes que les espèces de départ. On a donc vu avec cet exemple d'hybridation et de polyploidisation que ces événements permettent de créer des choses nouvelles, de nouvelles espèces, et donc participent à la diversification des êtres vivants. Alors, pour illustrer cet exemple d'hybridation suivie d'une polyploidisation, on peut prendre l'exemple des spartines, qui sont des plantes. Et il existe dans la nature deux espèces, Spartina maritima, avec 60 chromosomes, et Spartina alterniflora, avec 62 chromosomes. Ce sont donc deux espèces différentes, avec deux cariotypes différents. Quand ces deux espèces se reproduisent accidentellement entre elles, on obtient des individus hybrides, qui ne sont ni Spartina maritima, ni Spartina alterniflora. Ces individus hybrides, c'est la Spartine toncendi, Spartina toncendi, qui n'a ni le même nombre de chromosomes que Spartina maritima, ni le même nombre de chromosomes que Spartina alterniflora, qui possèdent 61 chromosomes. Dans cette Spartine, on a les chromosomes qui ne forment pas de pair, et donc on a une Spartine qui est stérile. Cette Spartine forme une nouvelle espèce, qui n'est ni Spartina maritima, ni Spartina alterniflora, mais Spartina toncendi, donc quelque chose de nouveau, on a bien diversifié le vivant. Cette hybride stérile, Spartina toncendi, peut subir un doublement accidentel du nombre de chromosomes, et donc une polyploidisation, ce qui va mener à une nouvelle Spartine, qu'on va qualifier de Spartina anglica, qui elle, avec son nombre de chromosomes doublé, se retrouve avec 122 chromosomes, et ses chromosomes sont par pair. Et donc cette Spartine, Spartina anglica, est fertile. Donc ces différents événements ont permis de créer deux nouvelles espèces, Spartina toncendi et Spartina anglica, et donc quelque chose de nouveau, on a diversifié les êtres vivants, donc on voit bien que le mécanisme d'hybridation et de polyploidisation permet de créer des choses nouvelles, de créer des nouvelles espèces, et donc participe à la diversification des êtres vivants. Alors après avoir présenté l'hybridation et la polyploidisation, on va présenter un deuxième mécanisme qui permet de diversifier le vivant. Ce deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle les transferts horizontaux de gènes, les transferts par voie virale. Un virus, c'est quelque chose qui intègre son information génétique à la cellule qu'il infecte. Donc il arrive régulièrement que des virus intègrent leur information génétique à l'information génétique des cellules hautes, des cellules infectées. Donc cette information génétique, ça peut être de l'ADN, et donc lorsqu'un virus infecte une cellule, l'ADN du virus peut se retrouver dans la cellule infectée. Donc ce qu'on appelle les transferts horizontaux de gènes, les transferts par voie virale, c'est lorsqu'on a une espèce A avec son information génétique, son ADN à elle, et que cette espèce A se fait infectée par un virus, elle se retrouve avec une partie de l'ADN qui n'est pas le sien, qui est l'ADN du virus. On a bien quelque chose de nouveau, puisqu'au départ, l'espèce A avait une information génétique, et que l'espèce A, après avoir été infectée, possède encore son information génétique, mais a en plus une partie de l'information génétique qui vient du virus. On a donc quelque chose de nouveau, puisque l'espèce A se retrouve modifiée par rapport à ce qu'elle était à l'origine. On a bien diversifié le vivant avec les transferts horizontaux de gènes par voie virale. Alors si on veut citer un exemple de transferts par voie virale ayant permis la diversification des êtres vivants, l'homme et d'autres espèces de primates possèdent un gène, le gène de la syncytine, et cette syncytine, elle intervient dans la formation du placenta indispensable à la naissance des nouveaux individus. Il a été démontré que ce gène, ce gène de la syncytine, provient à l'origine d'un virus et donc a été transféré horizontalement par un virus, donc c'est un cas de transfert par voie virale. Cet exemple du gène de la syncytine permet d'illustrer en quoi les transferts par voie virale permettent de diversifier le vivant puisque avant ce transfert, les espèces ne possédaient pas la syncytine nécessaire à la formation du placenta. Alors on a déjà présenté deux mécanismes qui participent à la diversification des êtres vivants. On a présenté l'hybridation et la polyploïdisation et les transferts au réseau thon par voie virale. Maintenant on va présenter un troisième mécanisme, ce sont les modifications d'expression des gènes qui, elles aussi, participent à diversifier le vivant. Alors déjà, l'expression des gènes c'est quoi ? Un gène c'est une séquence d'ADN qui, lorsqu'elle s'exprime, est transcrite d'abord en ARN messager, et cet ARN messager est ensuite traduit en protéines et ces protéines sont responsables des caractères pour les individus. Alors classiquement, ce qui différencie les espèces, c'est qu'elles ne possèdent pas les mêmes gènes. Mais il existe des espèces qui vont posséder des gènes identiques mais dont l'expression va varier. Si on prend l'exemple des pincons, ces pincons-là ont des becs de formes différentes. Et ces différences de formes de becs vont permettre des différences de régime alimentaire et permettent aussi de considérer ces espèces comme différentes. Si on regarde le gène qui intervient dans la croissance, le développement du bec au cours du développement embryonnaire, ces différentes espèces possèdent le même gène mais ce gène va s'exprimer différemment au cours du développement. Pour certaines espèces, le gène va s'exprimer plus tôt. Pour certaines espèces, le gène va s'exprimer plus tard. Pour certaines espèces, le gène va s'exprimer plus intensément et pour d'autres, moins intensément. Pour les espèces dont le gène va s'exprimer plus tôt et plus intensément, leur bec va avoir plus de temps pour se développer et donc ces individus auront un bec plus gros et donc plus développé. Pour les individus qui auront un gène qui va s'exprimer plus tard et moins intensément, le bec sera moins développé. On peut imaginer qu'au départ on avait une espèce ancestrale et que parmi différentes populations, certaines populations ont vu leur gène s'exprimer plus tôt et plus intensément, d'autres populations ont vu leur gène s'exprimer plus tard et moins intensément, ce qui permet d'aboutir à des populations qui ont des becs de formes différentes, des régimes alimentaires différents, et on considère aujourd'hui ces différentes populations comme faisant partie d'espèces différentes. On voit bien ici que le mécanisme de modification d'expression d'un gène participe à créer des choses différentes, puisqu'au départ l'espèce ancestrale était unique et qu'aujourd'hui on a différentes espèces qui existent par ces modifications d'expression des gènes. On a donc créé des choses nouvelles, des choses différentes, et donc les modifications d'expression des gènes participent à différencier le monde vivant, à diversifier les êtres vivants. Alors citons maintenant encore un autre mécanisme qui permet de diversifier le monde vivant. Ce mécanisme, on l'appelle symbiose. Une symbiose c'est quoi ? C'est l'association de deux espèces de façon durable, et dans cette association, chacune des espèces tire des avantages de l'association. On peut imaginer qu'au départ on a une espèce A et une espèce B qui vivent indépendamment l'une de l'autre, et qui, lors d'une symbiose, vont se retrouver associées, de façon durable. On a formé une nouvelle espèce, qui est une espèce qui est composée en fait de deux espèces. C'est donc des individus symbiotiques qui vivent ensemble et qui forment une espèce qui est différente des deux espèces qu'on avait originellement et qui vivaient indépendamment. Pour citer un exemple de symbiose, on peut prendre l'exemple des coraux. Les coraux en fait, c'est donc des espèces qui en fait sont composées de deux espèces. Un corail, c'est des eaux aux antelles, qui sont des algues microscopiques, et un cnidaire, donc un animal de la même famille que les méduses. Les coraux, c'est des espèces à part entière, qui sont issues d'une symbiose entre les eaux aux antelles et certaines espèces de cnidaires. Au départ, on avait des cnidaires qui vivaient indépendamment, des eaux aux antelles qui vivaient indépendamment, et par l'association symbiotique, on a eu formation d'une nouvelle espèce symbiotique, les coraux, qui sont en fait composées de deux espèces différentes. On voit bien ici qu'on a créé quelque chose de nouveau, cette espèce symbiotique n'existait pas auparavant, et cette chose nouvelle nous montre bien que la symbiose participe à la diversification des êtres vivants. Alors un autre mécanisme, et le dernier qu'on a vu en cours, qui participe à la diversification des êtres vivants, c'est l'acquisition de comportements nouveaux dans les populations. Une espèce, c'est plusieurs populations, et parmi ces populations, on peut imaginer que dans l'une de ces populations, un individu va développer un nouveau comportement. On peut prendre par exemple certains chimpanzés d'une population, vont trouver des brindilles et les utiliser pour aller récupérer des termites pour manger. Cet individu qui a utilisé une brindille pour récupérer une termite pour manger, a acquis un nouveau comportement, par l'expérience, par différents essais, et va pouvoir transmettre ce comportement nouveau à ses proches, aux individus de la population. Donc parmi les différentes populations de chimpanzés, on va se retrouver avec une population qui a acquéri un comportement nouveau par la transmission culturelle de ce comportement, et les autres populations n'ont pas acquis ce nouveau comportement, puisqu'il n'y a pas de communication entre les populations. Donc cette acquisition de comportements nouveaux, ça nous montre bien qu'on a créé quelque chose de différent, puisque au départ, les différentes populations n'avaient pas ce comportement qui était d'aller chercher avec une brindille les termites, et que quelques générations plus tard, on se retrouve avec une population où tous les individus utilisent des brindilles pour aller récupérer des termites, ont acquis un comportement nouveau par une transmission culturelle de proche en proche. Souvent, ce sont les parents vers les enfants qui permettent d'apprendre ces nouveaux comportements. Et donc l'acquisition de nouveaux comportements participe à créer des choses différentes, puisque ce comportement n'existant pas auparavant et existant après, on a bien quelque chose de nouveau et de différent qui est apparu. Alors si on reprend le sujet, décrire les mécanismes qui, en dehors de la méiose et de la fécondation, sont à l'origine d'une diversification des êtres vivants, on peut essayer de réfléchir si on a déjà répondu à cette consigne. On a effectivement décrit des mécanismes qui ne sont ni la méiose ni la fécondation, les hybridations et la polyploidisation, les transferts horizontaux de gènes par voie virale, les symbioses, les modifications d'expression des gènes, les transmissions de comportements nouveaux, et on a bien montré en quoi ces différents mécanismes sont à l'origine d'une diversification des êtres vivants. Donc pour cette première partie de la consigne, on a déjà bien répondu au problème. Sauf que le sujet ne s'arrête pas là. On nous demande maintenant de montrer comment un de ces mécanismes permet d'expliquer les différences entre deux espèces proches, l'homme et le chimpanzé. Alors parmi ces différents mécanismes, en fait, on va devoir en choisir un et le développer pour expliquer pourquoi l'homme et le chimpanzé sont différents. En fait, on peut en choisir plusieurs. Alors déjà, hybridation et polyploidisation, non, ça ne permet pas d'expliquer les différences entre l'homme et le chimpanzé. Transferts horizontaux de gènes par voie virale, on aurait pu prendre cet exemple-là, puisqu'on a vu avec l'exemple de la syncytine que la syncytine est quelque chose qui permet le développement du placenta chez l'homme. Ça permet également le développement du placenta chez le chimpanzé. En fait, ça ne permet pas vraiment d'expliquer une différence entre l'homme et le chimpanzé, puisque les deux possèdent le placenta et la syncytine. Alors, les modifications d'expression des gènes, on va voir si c'est quelque chose qu'on peut choisir pour expliquer les différences entre l'homme et le chimpanzé. Les symbioses, pareil, on pourrait réfléchir à ça. Et les comportements nouveaux par transmission culturelle de proche en proche, c'est quelque chose également qui peut expliquer des différences. En fait, je pense que le meilleur mécanisme à choisir pour expliquer les différences entre l'homme et le chimpanzé, ce sont les modifications d'expression des gènes, et on va voir pourquoi. Si on compare l'homme et le chimpanzé, on a deux espèces très proches, et même très proches génétiquement. Si on compare le génome de l'homme et le génome du chimpanzé, et qu'on aligne les séquences, on a plus de 98% de ressemblances. Donc, seulement 2% de différence de génome, alors que morphologiquement, on a quand même de grosses différences entre l'homme et le chimpanzé. Donc, ces différences morphologiques, elles s'expliquent notamment par des différences d'expression de gènes qui interviennent dans le développement embryonnaire et dans le développement post-embryonnaire. Si on compare le crâne d'un chimpanzé enfant et le crâne d'un homme, on observe des morphologies similaires, avec notamment un trou occipital plutôt centré pour le jeune chimpanzé et pour l'homme. Ce trou occipital centré va permettre une bipédie facile. En revanche, lorsque le crâne du chimpanzé se développe entre la phase de l'enfance et l'âge adulte, on a une modification de la forme du crâne avec apparition de bourrelets susorbitaires, un développement du prognatisme et une migration vers l'arrière du trou occipital. Cette migration vers l'arrière du trou occipital va permettre une quadrupédie chez le chimpanzé adulte. Cette migration du trou occipital, on ne l'observe pas dans le développement du crâne de l'homme. Ce développement des bourrelets entre la phase de l'enfance et l'âge adulte, on ne l'observe pas non plus dans le développement du crâne de l'homme. Donc en fait, quand on voit que ces deux crânes sont très proches pendant l'enfance et que chez le chimpanzé, ce crâne va fortement se modifier lors du passage vers l'âge adulte, ce qu'on n'observe pas chez l'homme, on voit bien qu'il y a eu des modifications dans les étapes du développement et que le développement du crâne pour l'homme a été ralenti au cours de l'évolution, ce qui n'a pas été le cas pour le chimpanzé. Donc il y a bien eu des modifications dans l'expression de gènes qui contrôlent le développement embryonnaire et qui expliquent ces différences de morphologie de crâne. On peut prendre d'autres exemples puisque la durée de la phase embryonnaire chez l'homme est plus longue que chez le chimpanzé. Donc là aussi, on a une modification dans la durée des étapes du développement embryonnaire et cette modification, elle est également due à des modifications d'expression des gènes qui contrôlent le développement embryonnaire. On peut prendre la croissance du bassin qui chez l'homme va être plus importante que chez le chimpanzé et donc va aboutir à des formes différentes de bassins entre le chimpanzé et l'homme avec un bassin plutôt large et court pour l'homme et plutôt long et étroit chez le chimpanzé. Donc avec beaucoup de gènes en commun entre l'homme et le chimpanzé, les différences morphologiques s'expliquent notamment par des gènes qui sont présents chez les deux espèces mais qui vont s'exprimer différemment au cours du développement embryonnaire soit de façon plus intense soit de façon moins intense soit plus tôt, soit plus tard au cours du développement embryonnaire et ces modifications d'expression des gènes permettent d'expliquer une partie des différences qui existent entre l'homme et le chimpanzé. Alors maintenant, reprenons la consigne et essayons de voir si on a tout traité. Donc le sujet, décrire les mécanismes qui en dehors de la méiose et de la fécondation sont à l'origine de la diversification des êtres vivants ça, on l'a fait. On a bien décrit des mécanismes qui n'étaient pas la méiose, pas la fécondation l'hybridation, la polyploidisation les transferts horizontaux de gènes les modifications d'expression des gènes la symbiose, l'acquisition de comportements nouveaux tous ces mécanismes-là on les a décrits et on a montré comment ils étaient à l'origine de la diversification des êtres vivants. Maintenant, la deuxième partie du sujet montrer ensuite comment un de ces mécanismes permet d'expliquer des différences entre deux espèces proches l'homme et le chimpanzé ça aussi on l'a fait on a pris l'exemple du mécanisme qui était la modification d'expression des gènes et on a appliqué ce mécanisme-là pour montrer que des différences d'expression des gènes dans le développement embryonnaire et post-embryonnaire expliquaient des différences entre deux espèces proches l'homme et le chimpanzé. Donc ça y est, on a traité le sujet dans son intégralité. Maintenant, je vais vous proposer un plan pour ce sujet de type 1. Parmi les différents mécanismes qu'on a vus l'hybridation, la polyploidisation les transferts aux risottos de gènes et les modifications d'expression de gènes ce sont des mécanismes qui diversifient le vivant et qui ont un rôle une modification sur le génome des êtres vivants. Tandis que la symbiose ne modifie pas les génomes et les comportements nouveaux qui se transmettent par voie culturelle ne modifient pas les génomes. Donc on pourrait imaginer une première partie où on décrit les trois premiers mécanismes qui diversifient les génomes des êtres vivants. Donc une première partie avec en sous-partie hybridation-polyploidisation, deuxième sous-partie les transferts aux risottos de gènes par voie virale et troisième sous-partie les changements d'expression des gènes. Ensuite, une deuxième partie dans laquelle on décrit des mécanismes qui diversifient le vivant mais sans intervenir directement sur le génome avec une première sous-partie la symbiose et une deuxième sous-partie les acquisitions de nouveaux comportements avec une transmission culturelle. Et enfin, une troisième partie où on prend un des mécanismes présentés dans le grand 1 et dans le grand 2 et on utilise ce mécanisme-là pour expliquer les différences entre l'homme et le chimpanzé. Donc une troisième partie qui montrerait en quoi les modifications d'intensité et de chronologie d'expression des gènes permettent d'expliquer des différences entre l'homme et le chimpanzé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.